Un homme de bien-aimé dans le Seigneur, les amoureux et les amoureuses de Jésus-Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi aussi, ça va, mes bien-aimés, nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour la gloire de Dieu, bien-aimés. Je vous dis, ici c'est la vérité, rien que la vérité. Si tu n'aimes pas la vérité, tu n'es pas une amoureuse de Jésus-Christ, tu n'es pas un amoureux de Jésus-Christ, donc ici ce n'est pas ta place, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu es fanacuiti, tu ne veux pas sortir de là pour voir la lumière de la vérité dans la parole de Dieu, pour connaître la vérité, ce qui se passe dans le corps du Christ. Toi, tu n'as pas la place ici. Allez, l'autre côté, là où il y a le pasteur séduisant, le pasteur sexy là, qui vous anime avec leur vie, vous comprenez, ici c'est la vérité. Les enfants de Dieu qui aiment la vérité, ce sont des bien-aimés qui aiment cette chaîne Jésus-Christ. Jésus-Christ te cherche, que Dieu vous bénisse abondamment. Et d'autres sont là pour signaler ma chaîne. Nous sommes toujours là pour la gloire de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais après vous laisser écouter vous-même. C'est qu'une ancienne dette d'une secte, parce que ce n'est pas une église de Dieu, c'est une secte bien-aimée qui dévoile tout ce qu'elle a vu dans cette église là. Et autre chose est laisser de cacher. Vous comprenez ça? Parce que ce n'est pas tout qu'on dévoile sur les réseaux sociaux. Alors, vous allez écouter bien-aimés. Parce que quand on vient ici pour vous parler, vous dites que vous êtes là pour je ne sais pas faire quoi. Ne jugez pas les lois de Dieu. Ne touchez pas les lois de Dieu. Nous, on touche sur les lois de Dieu. On ne touche pas sur les lois de Dieu parce que nous sommes là. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit, dans Matthieu 7, 16, « Vous les reconnaîtrez à l'air fruit, que y est-on les raisins sur les épines, ou le figuissir le chardon. » Alléluia. « Vous les reconnaîtrez par l'air fruit. » Si vous ne voulez pas connaître les faux pasteurs par l'air fruit, vous êtes toujours là distrait parce que vous êtes déjà envoûté par l'air envoûtement. Et vous ne savez plus discerner qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Vous êtes toujours là. Yes. Yeah. Amen. Amen. Yes, Daddy. Professeur. Oui, Daddy. Professeur. Oui, Papa, avance. Les stars prophètes, on laisse d'abord écouter cette sœur qui nous parle de son église, le secte là où elle était dans cette secte là. Bien-aimés, vous allez être choqués, bien-aimés, dans le Seigneur. Parce que quand vous êtes dans l'église, soi-disant église, secte, là on vous utilise comme des moutons là, comme des robots là, comme des esclaves indirectement. Mais bien-aimés, lisez la parole de Dieu, c'est là où il y a la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, bien-aimés dans le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur nous a dit dans 1 Jean 4 et 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde, ils sont déjà là pour égarer les peuples de Dieu. Ils n'aiment pas lire la parole de Dieu. Vous vous contentez de ceux que vos pasteurs là, vous prêchent là devant, qui vous amusent. Ils vous font des blagues là, vous êtes là en train de rigoler, vous êtes contents, vous êtes contents vraiment. Et quand vous parlez de vous sanctifier, d'abandonner les péchés, vos vies là qui ne glorifient pas le Seigneur, vous n'êtes pas là. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi les diables, ils connaissent déjà ce que les gens cherchent. Les gens du dernier temps, ce sont des gens qui aiment, écoutez, ce qui vont leur faire plaisir à leur oreille. Vous comprenez, mais là où on vous dit la vérité, vous n'êtes pas là. Alléluia. Ayons la crainte de l'éternel. Le Seigneur revient bientôt bien-aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas perdre ton temps bien-aimé dans le Seigneur. Cherchez une intimité avec le Seigneur. Cherchez toi-même une relation avec le Seigneur bien-aimé dans le Seigneur. Prends ta Bible, lis ta Bible. C'est là où il y a la vérité bien-aimée dans le Seigneur. Dans la parole de Dieu, il y a tout. C'est ça notre testament que le Père nous a laissé. Bien-aimé dans le Seigneur, ne vous laisse plus manipuler par les faux pasteurs, les pastons. Je vais vous laisser d'abord écouter cette soeur qu'est-ce qu'elle a raconté bien-aimé dans le Seigneur. Bref, parce qu'elle a beaucoup qu'elle a caché. Mais j'espère qu'un jour, elle va tout parler. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit écouter beaucoup et parler paix. Alors, écoutez cette soeur. C'est vous-même là, vous regardez si elle a parlé la vérité ou bien elle a menti. Parce que quand nous venons ici pour vous exposer ces gens-là, vous n'acceptez pas. Vous dites toujours que nous sommes là, je ne sais pas, pour juger. Nous sommes là, je ne sais pas pourquoi. Nous sommes des jaloux. Vous êtes bien-aimés, peu importe. Moi, je suis déjà béni dans le Seigneur. C'est pourquoi moi, peu importe ce que vous parlez, peu importe ce que vous luttez contre cette chaîne-ci. Vous n'allez pas arriver au nom de Jésus-Christ. Vous avez échoué même. Écoutez cette soeur bien-aimée dans le Seigneur. Je vous laisse écouter. Partagez la vidéo, les amis. Pour que les autres puissent aussi connaître ça. Pour qu'ils puissent être vigilants dans leur vie bien-aimée dans le Seigneur. Et quand ils vont tomber dans des églises comme ça, qu'ils puissent savoir comment ils vont prendre fuite. Alléluia. Je vous laisse écouter mes bien-aimés. Écoutez ça. Écoutez ça. La vidéo, tant attendue, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que cette vidéo avait besoin d'être sortie. Et enfin, tous les gens qui ont œuvré contre la sortie de cette vidéo, vous avez échoué. Parce qu'elle va sortir. Donc, voilà, aujourd'hui, le sujet de ma vidéo, c'est pourquoi j'ai quitté l'église dans laquelle j'étais. Et vu les 100 événements, je vais dire le nom de cette église-là, afin que les gens puissent s'apprendre directement. Et que, voilà, parce que ça a rien de faire une vidéo de prévention. Au final, je ne dis pas le nom de l'église. Donc, c'est l'église ACER. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai quitté cette église. Pourquoi, aujourd'hui, je ne conseillerais pas aux gens d'intégrer cette église. Même si on pourrait croire que les choses ont changé depuis, mais non, pas du tout. Donc, voilà. Bien sûr, c'est à titre informatif, c'est à titre de prévention. Si vous êtes bien dans votre église, tant mieux. Si vous aimez votre église, tant mieux. Moi, je ne suis pas là pour vous dire à vous, qui sont déjà là-bas, de quitter l'église ou pas. Je suis plutôt là pour conseiller aux gens de ne pas y aller. Mais, afin de mieux pouvoir vous situer dans l'histoire et de ne pas vous balancer des faits comme ça, sans pouvoir vous expliquer pourquoi je l'ai quitté, je vais vous donner quelques éléments de contexte de comment j'ai intégré cette église-là et ma position dans cette église, afin que vous puissiez comprendre la suite. Donc, tout ça s'est passé en 2019. Je venais d'emménager à Paris. Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, je suis étudiante à Paris. J'habite seule dans un logement étudiant. Donc, voilà. Je ne connais pas grand monde à Paris. Voilà. Ça, c'est ma vie à moi. Jusque maintenant, c'est pareil. Quand je suis arrivée, j'avais un ami qui était déjà dans cette église. Et il ne faisait que de m'inviter à CGR. Terme sur lequel je reviendrai plus tard. Et au final, j'ai fini par accepter une de ces invitations. Ce n'était pas une invitation à CGR. Cette fois, c'était une invitation à un événement de jeunes. C'était la jeunesse, je crois, de l'église qui avait organisé un événement. Donc, j'ai bien voulu venir à celui-là. Et de là, j'ai pu rencontrer un des protagonistes de l'histoire qui s'appelle Rémy. Et dont je tairais le nom de famille des personnes. Comme ça, on ne sait jamais ce qui peut arriver avec cette vidéo. Mais voilà. Pour être sûre qu'il n'y a rien qui se passe. Donc, voilà. J'ai rencontré l'un des protagonistes qui s'appelle Rémy. Pour ceux qui savent, vous savez de qui je parle. Ce protagoniste-là était responsable de réseau. Donc, j'ai été intégrée à son réseau par le biais de mon autre ami, Brian. Qui était mon responsable de CGR à ce moment-là. Donc là, je n'avais pas encore totalement intégré l'église. Mais on avait déjà mon numéro. On m'avait intégré à un coup de WhatsApp. Donc, tout était vraiment mis en place pour que je reste dans cette église. Après ça, j'ai assisté à un CGR de Brian. Donc, ça s'est bien passé. Et par la suite, je crois que j'ai fait culte. Et ensuite, un méga-GR ou l'inverse. Je sais qu'en tout cas, j'ai fini par intégrer l'église par le biais de cet événement-là. Donc, mon intégration à l'église, elle a été très rapide. Je suis très, très, très vite montée en grade. Donc, j'ai fini par moi-même être responsable de GR. Parce que, comme on peut dire, j'avais soif de Dieu. Et voilà, j'étais zélée. Donc, on peut dire, voilà. Donc, dans vos églises, là, bâtiment, il y a des gens qui montent des grades. Vous écoutez. Bien-aimé, faisons attention là où tu vas. Comme quoi tu pars à l'église. Église de Dieu. Ou bien église du diable. Ou bien église boutique. Vous comprenez ? Donc, voilà à peu près quelques éléments de contexte afin que vous puissiez comprendre comment ça s'est passé. Comment je me suis retrouvée là-bas. Et voilà. Donc là, maintenant, je vais vous expliquer le système de fonctionnement de cette église. Afin que vous puissiez comprendre d'autres éléments qui viendront par la suite. Et que vous puissiez voir certains problèmes qui vont avec ce fonctionnement-là. Donc, cette église, elle a un système qui s'appelle G12. En haut. Tout en haut. C'est un système pyramidal. Donc, on va parler en haut et bas. Tout en haut, il y a l'apôtre Alain Patrick. Ensuite, il y a ces 12. C'est des personnes qui choisissent afin de pouvoir diriger des réseaux. Donc, vous êtes dans une église. Il y a plusieurs réseaux. Il y a 12 réseaux. Et ces 12 réseaux-là appartiennent aux 12 de l'apôtre. Ces 12 en question ont 12 groupes également. Chacun d'entre eux. Ça veut dire que tous les 12. Moi, prenons mon cas. Rémi était mon 12 à moi. Mon responsable à moi. Et lui, il avait 12 responsables de GR. Ainsi que tous les autres 12 de l'apôtre. Voilà. Donc, tu as l'apôtre, les 12 et leurs 12. C'est peut-être un petit point pour tous les 12 qu'il y a après. Et ces 12-là aussi, le but, c'est en fait de faire que des 12, 12, 12, 12, 12 à chaque fois. Donc, de développer vraiment le système 12, 12, 12 dans l'église. Ça fait beaucoup de 12, je sais, mais pour que vous puissiez comprendre un peu. Donc, je récapitule. Donc, je récapitule. L'apôtre, c'est 12 dont mon responsable à moi, Rémi. Et leurs 12, dont moi et mon ami, Rémi. Mais voilà, on était 12 de Rémi. J'espère que c'est clair. Si jamais vous avez des questions, posez-les-moi. Et puis voilà, on va les écrire ensemble. Donc, voilà, il faut savoir que je suis montée 12 très vite. Comme, voilà, j'étais zélée, j'étais à fond. Je voulais vraiment donner ma vie à Dieu. Donc, si ma vie, ça pouvait devenir l'église, ça allait être le cas. Voilà, je n'allais pas me gêner. Donc, voilà, j'étais vraiment très consacrée à ma marche avec Dieu. Et je tenais vraiment à faire les choses bien, comme on peut dire ça comme ça, avec Dieu. Sauf que, en étant 12, déjà, il y avait certains problèmes. Même telles personnes qui n'étaient pas responsables, qu'on appelait les brebis, pouvaient vivre, mais en étant responsable, c'était deep. Vraiment, c'était très profond. Pour épargner les détails et pour éviter que la vidéo soit trop longue, il faut savoir qu'au début, tout se passait très très bien. Je n'avais pas forcément de soucis. J'étais dans ma marche avec Dieu. J'étais contente d'être responsable. J'étais contente d'avoir évolué si rapidement dans le système de l'église. Sauf qu'en étant responsable, c'est là que tu commences à voir les vraies choses. Les coulisses, les choses que toi-même tu subis et que tu dois subir en tant que responsable. Et qui sont très 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 problématiques. Et à partir d'un certain moment, j'ai compris que ça ne le faisait pas. C'était très très bizarre et que ça ne le faisait pas. Ça a pris du temps. J'ai quand même pris peut-être 5 mois à quitter. Parce que j'avais l'envie de quitter à un certain moment. Mais j'ai réellement quitté peut-être que 5 mois après. Ça a pris du temps, mais je suis contente que ça ait pris le temps qu'il fallait pour que je puisse me rendre compte de certaines choses qui ne fonctionnaient pas bien du tout. Donc, on en vient maintenant à là où tout a basculé. Le premier malaise que j'ai commencé à ressentir, c'est quand j'ai dû partir à Londres pour voir ma famille. Il faut savoir que moi, je fais souvent des allers-retours à Londres. comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, d'habiter là-bas. Ma famille habite ici. Souvent, je fais des allers-retours pour voir ma famille. Et quand j'avais annoncé mon départ, j'étais devenue Judas. La go, on me regardait comme si j'avais annoncé que, je ne sais pas, moi, il avait brûlé l'église. C'était n'importe quoi. Ça, je l'ai ressenti quand on a eu une réunion entre tous les... Enfin, on avait des réunions régulaires toutes les semaines qui s'appellent des G12. C'est des réunions qui ne concernaient que les 12 de l'énie, enfin, du 12 de l'apôtre, du coup. Parce que tous les 12 avaient des G12. Sans compter les réunions de GR qu'on avait, nous, les responsables de GR, avec nos brebis consulés. Donc, pendant l'une de ces réunions-là, je me suis sentie comme Judas. Vraiment, je me suis sentie comme la pire énie de l'église. Et c'est là que j'ai commencé à ressentir un petit malaise. Donc, bien sûr, je suis allée à Londres, donc je ne vais pas me gêner. Mais je suis allée à Londres et quand je suis revenue, on dirait que... Déjà, je suis partie peut-être deux semaines. Donc, quand je suis revenue, on dirait vraiment que j'avais fait du mal à quelqu'un. Et ce n'est pas des blagues, vraiment. Donc, ouais, on dirait vraiment que j'avais fait du mal à quelqu'un. Et ça, j'ai l'y ressenti, quoi. Parce que le jour où je revenais de Londres, on avait un culte. Et ce jour-là, je n'allais pas manger de la journée. Donc, le soir, moi, ce que je veux, c'est manger, sortir. On ne pouvait pas. Parce que les cultes, il fallait rester toute la journée. Déjà, en tant que responsable, tu devais faire deux cultes. Il y avait un culte le matin et un culte après-midi. Il fallait faire les deux. Après deux cultes, j'ai envie de manger et j'ai envie de dormir. Tu ne peux pas me demander encore de rester pour pouvoir faire la gestion de tes réseaux sociaux. Parce que c'est ce que monsieur le responsable m'avait demandé. Et ce jour-là, c'était comme si j'avais trahi la terre. Vraiment, vraiment. Donc, de là, j'ai commencé à remarquer quelques petits soucis qui ont fait que ça me saoulait, quoi. Parce que je suis allée manger avec mes amis. Et on a refait un G12. Ce jour-là, j'ai cru que j'allais m'évanir. Tellement, on dirait que j'avais trahi la terre. Voilà. Donc, à ce G12, il m'avait très carrément fait comprendre que mon comportement était inadmissible. C'est parce que j'avais préféré aller manger plutôt que de faire des gignons pour faire la gestion de ses réseaux sociaux. Il m'avait fait comprendre que mon comportement était inadmissible pour ça. Il m'avait dit de couper les ponts avec une de mes amies qui était dans cette évidence-là. Il n'avait pas les mêmes convictions et qu'il ne voulait pas se soumettre à leur loi. Il m'avait dit de couper les ponts avec elle. Mais bref, c'était un G12 qui était vraiment chiant, quoi. Vraiment, sans exagérer. Et moi, ce jour-là, j'ai appelé ma pote. Je lui ai dit que ma belle, on m'a dit que je dois arrêter de te parler, etc. Et c'est là qu'on a commencé à réaliser qu'il y avait vraiment beaucoup de problèmes dans cette évidence-là. Parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un de rendre des liens d'amitié sous prétexte que l'autre personne ne se soumet pas à toi ou que moi, je m'éloigne de toi en tant que responsable. C'est super grave de faire ça. Mais bon, c'était l'heure. Un jour, j'étais super, super, super malade. Et je lui ai dit que je ne pouvais pas venir au responsable. Je lui ai dit que je ne peux pas. Je suis KO, je ne peux pas. Oh non, une 12 ne peut pas rater le culte. Tu dois tout faire pour venir. Et ça, je lui ai dit gentiment. Ce n'était pas gentil. C'était que tu sois malade ou pas, mais ça, tu viens. Il n'y a pas de... Que tu sois malade ou pas, tu dois être là. Et moi, comme une imbécile, j'ai quand même pris le métro, etc. Résultat. Donc, il n'y a pas des excuses. Donc, tu dois être là parce que vous êtes comme des esclaves déjà. On vous utilise. Tout ça, c'est pour organiser leur culte ou leurs choses qu'ils font là-bas. Pour faire quoi bien aimer? Pour avoir de l'argent parce que les choses-là, ils vont publier ça sur les réseaux sociaux et ils vont gagner de l'argent. Vous voyez comment on est en train d'exploiter les enfants de Dieu. Naïf, bien-aimé, lisez la parole de Dieu. On écoute. Là, je me suis retrouvée à vomir dans les poubelles du métro. Et même quand monsieur lui fait signaler que je ne viendrai pas parce que j'ai vomi dans les poubelles du métro, silence radio. Et c'est moi la fautive de ne pas être venu. Et ça, c'est la folie. Toi, normalement, si j'ai, la personne te dit, écoute, je ne pourrai pas venir au cul, j'ai vomi dans le métro. Tu dis, ok, pas de souci. Je rentre chez toi, repose-toi. Mais là, tu me dis, je ne sais plus ce qu'il m'avait dit. Mais en gros, il m'avait fait comprendre que non, tu aurais dû être là. Bref, et ainsi de suite, c'était des petits, des petites piques par-ci, des petites piques en mode, je suis déloyale. Parce que eux, là-bas, c'était la loyauté aveugle. En même temps, il n'y a pas de relation. Donc, voilà, c'était les petits, tu es un peu déloyale, etc. Bref, plein de petits trucs comme ça. Et puis, enfin, est arrivé le moment du confinement où, là, tout s'est passé. Toutes les choses se sont passées. Et là, j'ai compris que je ne pouvais pas rester là. Donc, pendant le confinement, les églises, elles avaient toutes fermées. Donc, on avait besoin de trouver des solutions pour pouvoir continuer nos réunions GR, nos G12, nos méga-GR, etc. Méga-GR, c'était les grands GR. Avec nos réseaux et nos réseaux. Donc, on avait besoin de chercher des solutions pour pouvoir continuer ces choses-là, sans pouvoir se voir. Et moi, je suis rentrée chez mes parents. Donc, mes parents qui habitent dans le centre, famille nombreuse, voilà, je passe de seule chez soi à famille nombreuse. Vous voyez un peu la grande différence dans le fait que j'étais pas toute seule. J'avais des choses, des obligations un peu plus reloues, parfois, etc. Donc, voilà, ça, c'était le contexte de ce confinement-là. Bien évidemment, des solutions ont été trouvées. On a pu faire toutes ces choses-là en Zoom, mais ça devenait trop. Ça devenait vraiment, vraiment, vraiment trop. Ça veut dire que toi, tous les 4 matins, t'as eu un réunion. Et il y a un réunion qui ne dure pas une heure. Il y a un réunion qui ne dure pas deux heures. Parfois, c'est des réunions de 3 à 4 heures. Toi, t'as une famille. Moi, je suis grande sœur chez moi. Donc, quand j'étais là-bas, je devais faire à manger. Et parfois, t'as la baie, la vaisselle et tout le tralala. Comment faire tout ça quand t'es en réunion H24 en Zoom ? Vraiment. Et en plus, c'est des réunions où tu dois activer la caméra, tu dois parler, tu dois prier, tu dois... Comment ? Comment ? Tu dois donner, donner l'énergie. Moi, j'ai commencé à me dire que je ne peux pas. Je ne peux pas, c'est trop. Même ma mère et mes parents, ils commencent à me dire, Mais tous les jours, des réunions, tous les jours, tous les jours, on ne vous laisse pas, etc. Et quand tu signales au fait que tu ne peux pas être là, c'est la fin du monde, c'est bizarre, t'es déloyal, t'es non, non, non. Ça devenait beaucoup, beaucoup trop pour moi. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de tout couper. J'ai d'abord quitté les 12. Ensuite, j'ai quitté l'église. Donc, j'ai quitté les 12 en me disant que c'était trop de responsabilités pour moi et que je ne pouvais pas. Surtout en pleine période de confinement, c'était beaucoup, beaucoup trop. Et ensuite, j'ai quitté l'église parce qu'en vrai, le problème de fond, c'était l'église qui ne me convenait pas du tout. En lisant la Bible, en faisant plus de recherches, je me suis rendu compte que ce système-là ne me convient absolument pas. C'est un système bizarre et je dois le quitter. Voilà. Donc, voilà à peu près mon histoire là-bas. Personnellement, je n'ai pas vraiment été blessée dans tout ça. À part quand il m'a dit de couper tout contact avec ma copine. Mais le problème est que dans toute cette période-là, je voyais des choses qui ne me concernaient pas forcément directement, mais qui étaient quand même bizarres, trop bizarres. Et voilà ce dont je vais parler dans cette prochaine partie, pourquoi cette église est bizarre selon moi. Donc, comme je vous ai dit, moi, je n'ai pas eu de grands soucis, mais j'ai remarqué d'autres choses qui se passaient dans l'église et qui ne me convenaient pas du tout. Déjà, on va axer, parce que ça, c'est un problème, je suis désolée, mais un tas, un tas, un tas d'offrandes. Des offrandes tout le temps. Des bonheurs. Qui ne sont pas, nous, c'est pas du tout, de 20 euros, de 50 euros. Des offrandes à 5-6 chiffres. Vous vous rendez compte ? Et tout ça pour une personne ou deux. Mais des hommes de Dieu, comme on dit là. Alors, les hommes de Dieu de l'église. Donc, il y avait une incitation profonde à faire l'offrande. Vous écoutez, les bien-aimés. Mais placés à un niveau, franchement, je ne saurais même pas le qualifié. Si tu ne faisais pas d'offrandes, tu étais moins bien vu. Très, très moins. Enfin, c'est bizarre ce que je veux dire, mais beaucoup moins bien vu que ceux qui en faisaient. Voilà. Si tu ne faisais pas d'offrandes, c'était beaucoup moins bien vu que si tu en faisais. Surtout, en tant que douze, pour savoir que les offrandes, il fallait en faire. Dieu merci, je n'en ai pas fait. Ils peuvent me traiter de ras. Ça se trouve, ils m'ont traité de ras, je ne sais même pas. Mais je n'en ai jamais fait de grosses offrandes comme ça. Parce que non, non. J'ai une famille, en fait. Non. Ils sont un abonné. Ils sont des choses à gérer. Je ne t'arrive pas. Je suis étudiante. Ben non. Non. Vous ne pouvez pas m'amuser à jeter mon argent dans ce genre de choses. Mais voilà, ça allait de la plus petite offrande à la plus grosse. Mais l'offrande avait vraiment une très, très, très grande place dans la vie de cette église-là. Il faut savoir que des jeunes se retrouvaient à donner et des sommes et des choses matérielles à des personnes comme Rémi ou la poutre, etc. Alors que ces personnes-là n'avaient pas forcément de quoi leur donner. Beaucoup étaient des offrandes que moi, je pourrais qualifier de sacrificielles parce qu'ils n'avaient pas de quoi faire ces offrandes-là. Et vraiment. Et c'était trop. C'était beaucoup trop. C'était bête le mythe de faire de ça. Vous trouvez les yeux, les enfants de Dieu. À des personnes comme ça. Même si on les appelle les hommes de Dieu. C'était super bête. Et ce que je trouve malsain là-dedans, c'est que ces hommes de Dieu-là prennent les offrandes. Par exemple, quelqu'un va te faire une offrande, tu sais très bien que la personne n'a pas autant pour te faire l'offrande, mais tu l'acceptes. Je trouve ça super malsain. Personnellement, après, les autres gens pourront penser ce qu'ils veulent, mais moi, je trouve ça super, super malsain. Dites-vous tellement l'offrande a une grande place. Je pense, un jour, il y a la femme de l'apôtre qui avait fait une prédication où elle disait, moi, pour moi, quand vous laissez l'enfant aller faire l'offrande, arrêtez de vous donner des petits pieds. J'écoutais bien ça. Il y a un enfant de lui donner des billets de vin, etc. pour qu'en fait, il apprenne à faire de grosses offrandes. Mais ça ne va pas. Et le pire, c'est que personne dans l'église se rend compte du problème que pose ce genre de paroles. Les moutons. Personne ne se dit, c'est un peu bizarre, pourquoi je donnerais des billets de vin à mon enfant pour aller mettre dans l'urne ? Pourquoi ? Donc voilà, premier problème que j'ai rencontré, l'offrande. Deuxième problème, le culte de la personnalité. Voilà. Et des personnalités, du moins, ce qui me concerne, je ne sais pas ce qui se passait dans les autres réseaux. Mais moi, j'ai vu dans mon réseau à moi et dans l'église en général, le culte de la personnalité de Rémi et de l'apôtre. Comment vous pouvez aduler autant quelqu'un ? Il faut savoir que les gens de la CER, aujourd'hui, je crois, vu qu'il y a eu plusieurs spaces récemment, concernant la CER, il y a plein de gens qui ont enlevé, dans leur but, ils avaient écrit « Son of Rémi », etc. « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » Et ça ne passe pas seulement par ça, pas seulement par « Son of ». C'est aussi tout un tas de choses à respecter. Lui, je crois que c'est un 9-8, enfin un 9-8, un truc comme ça, je ne sais plus. Mais tu n'as pas le droit de l'appeler par son prénom. Tu dois l'appeler « Respo » ou « Dad » ou « Mon père » ou peu importe. Mais tu n'as pas le droit de l'appeler par son prénom. Et ainsi de suite. « Si tu respectes moi, si tu me respectes, tu respectes aussi ma femme. » « Ça frôle, ça frôle, un tout petit peu. » « Mon Dieu. » « Je ne suis personne pour juger, mais ça frôle. » « Moi, je trouvais qu'il y avait vraiment un culte de la personnalité incroyable. » « On liait ça et l'argent. » « Et le fait qu'ils aimaient trop l'argent là-bas, les hommes de Dieu. » « Un jour, c'était l'anniversaire de l'apôtre. » « Je vais mettre le screen si je le retrouve ici. » « Si je ne le retrouve pas, je suis désolée. » « Mais en gros, c'était son anniversaire. » « Ils ont envoyé une liste. » « Il y avait écrit « argent, 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 argent. » « Des émotis argent avec des parfums, etc. » « Parce que des parfums pués. » « Bref. » « Tu vois ça, tu dis tout ça pour lui ? » « Tout ça pour lui, c'est qu'il... » « Même vos garons, vous ne leur faites pas des cadeaux comme ça. » « Mais à lui, on va le faire. » « Arrêtez. Arrêtez. » « Puis ça me fait trop mal aussi de voir mes frères et soeurs noirs de se comporter comme des esclaves, limite, devant un blanc, comme ça. » « Désolée, ce n'est pas un problème de race, mais c'est trop bizarre. » « Vous n'avez même pas son don à chaque fois. » « Vous parlez de Cospiel, etc. » « Lui, il est pareil. » « Ça veut dire que c'est trop bizarre. » « Oui. » « C'est vraiment trop malsain et bizarre. » « Donc voilà le deuxième problème que j'ai constaté dans cette église-là. » « Ensuite, même les gens qui sont dans des églises-là, les gens de EMCI, tous ces gens-là, bien-aimés, ils ne sont pas avec le Seigneur. Quand on vient ici pour vous dire ce que le Seigneur nous révèle, vous ne comprenez pas bien-aimés. Dieu merci parce qu'ils suicident toujours ces enfants qui sont passés là-dedans dans leurs choses pour venir vous exposer leur salité. C'est là que vous allez commencer à comprendre. Mais le Seigneur révèle des choses cachées de ces gens-là. Ils sont là, ils se montrent seulement comme des agneaux au moment où ce sont des loups ravisseurs. Ils sont là pour leur propre intérêt. Ils ne sont pas là pour gagner les âmes des enfants de Dieu. Non, pour gagner les âmes pour s'enrichir. Quand ils ont déjà... Vous savez combien d'argent ils vont gagner ? Par moi-même, bien-aimés. Cherchez une intimité avec le Seigneur toi-même. Ne vous laisse plus manipuler, conduire comme des moutons qu'on amène dans des abattoirs bien-aimés dans le Seigneur. Gospel avec ses associés-là. Ils ne sont pas des serviteurs de Dieu. Je vous ai dit, regardez toujours quand ils entrent dans l'église. Essayez de demander au pasteur que tu vas trouver. Demande-lui qui est son père spirituel. Qui lui a ou un avec des huiles qui vient du monde de ténèbres. C'est ça ce que je vous avais dit. Ça c'est le Seigneur qui m'avait révélé tout ça. Écoutez encore. Ça veut dire que c'est trop bizarre. C'est vraiment trop 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 malsain et bizarre. Donc voilà le deuxième problème que j'ai constaté dans cette église-là. Ensuite, le manque, ou même pas le manque, l'absence de liberté d'expression. On n'a pas le droit de s'exprimer. Un avis est opposé à l'église, au responsable, à sa façon de penser, etc. Ou au système de pensée de l'église en général. Tu es un maudit. Mais un maudit, t'as peur. Tu es un maudit. Et ça, je trouve ça effroyable. Désolé, désolé du terme. Mais c'est effroyable. Parce que comment ça se fait, on est dans une église ? Toi, ton interprétation, c'est la mienne. Tout ce que tu penses, je dois penser aussi. Tout ce que tu fais, je dois faire comme toi. Tout ce que tu es, je dois être aussi. C'est pas possible. C'est pas possible. Ça veut dire que, moi par exemple, en étant douze, je me suis rendu compte que, bah, si il posait une question, ou s'il avait un avis, et que tu disais pas oui, amen, oui, non, 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 et que t'étais pas d'accord avec lui, ça posait problème. Donc c'était que des oui, amen, oh, oui, horrible, chata. Bon, je vais parler de ça aussi. Vous écoutez, et parler à l'angle la diabolique, si tu n'étais pas d'accord avec lui, t'étais chelou. Et c'était trop. Il y a certaines choses que je peux pas dire sur YouTube, je crois, mais c'était trop. Y a pas à être comme ça avec les gens. Tu peux pas courir, lécher des potes comme ça aux gens. Tu peux pas faire ça. Bah, genre même, ils ont une émission comme ça que Rémi, il a fait, je sais plus, je sais plus comment ça s'appelle, mais une émission comme ça sur leur chaîne, là, et j'ai vu, je suis tombée et tout sur un épisode parce que j'étais abonnée à leur chaîne sur YouTube, et j'ai regardé cet épisode-là. Tu vois, en fait, que tout ce que le gars dit, c'est censé être une émission de débat. Ils sont plusieurs sur un plateau, ils doivent débattre. Et tu te rends compte que ce que le gars dit, y a pas... Vous voyez, dans un débat, il est censé avoir plusieurs avis opposés, des questions, etc. Y en a pas. Là, c'est oui, amen, oui, je pense aussi, oui, ceci, oui, cela, oui, cela. C'est pas une émission pour débattre. C'est pas une émission où tu as certains avis différents. C'est grave. Un groupe s'est rassemblé pour suivre le gourou qui a décidé, juste là, pour dire oui, 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 oui. Amen, amen. Ça, j'ai dit non. Ça, j'ai dit, c'est pas normal, en fait. Au bout d'un moment, vous pouvez pas être dans une église où tu n'as pas le droit de t'exprimer, où tu n'as pas le droit de montrer ta personnalité, où tu n'as pas le droit de t'affirmer, où tu n'as pas le droit. Quelqu'un t'a vécu, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Chacun, encore une fois, sa façon de penser, peut-être pour eux, c'est normal, mais pour moi, c'est une chose que je dois dénoncer dans cette émission-là. Et il y a tellement de choses à dire, je ne sais pas si j'aurai le temps de tout dire, mais je vais essayer de raccourcir ces choses-là, parce que, vraiment, il y a trop de choses à dire. Vraiment. Donc, voilà, pour le manque de liberté d'expression. Ensuite, je pourrais dire qu'il y a aussi l'enfermement social, dans le sens où tu n'as le droit de ne rien faire qui ne concerne pas l'église. Les amis, t'en as beaucoup moins qui sont en dehors de l'église. L'activité, la famille, beaucoup moins qui ne concernent pas l'église. Et ça, c'est considéré comme normal. Ta vie, ça devient l'église. Ta vie, tes amis, ton travail, limite, ça devient l'église. Et ça, j'en ai subi les frais parce que, par exemple, j'étais en licence et, en fait, tout le travail que je donnais dans l'église, je ne pouvais pas me concentrer dans ma licence. Et ça, ça leur est égal. Ça, ça leur est égal. Vraiment. Ils s'en foutent. Et je trouve ça super dommage parce qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui s'enferment là-dedans et qui ne développent pas d'une relation extérieure et qui vont dire qu'ils finissent par repartir dans l'endroit où ils ont eu mal parce qu'ils n'ont que ça. Et ça, je trouve ça vraiment super toxique et malsain. C'est pas possible. Moi, je comprends pas comment une église, vous avez même pas le droit d'aller dans d'autres églises. Vous avez pas le droit. Vraiment. Ils disaient que, en gros, les gens qui vont aller manger votre pain ailleurs ou un truc comme ça, c'est pas bon. Genre, non. Vous avez pas le droit. Et ça, je trouve ça illogique. Genre, j'ai pas le droit d'aller visiter une autre église parce que, quoi, votre église, c'est la meilleure. Donc, voilà. Ça, c'était un problème aussi. Et c'est un problème encore aujourd'hui que je vois. Ça se voit que vous vivez, vous vous louez pour l'église. Ceux qui y sont, on le voit. On le voit très, très clairement. Mais non. Même si vous êtes chrétien, c'est pas le but de la vie d'un chrétien. Et ça, vous devez vous en rendre compte en lisant votre Bible. La vie d'un chrétien n'est pas basée sur la vie de l'église, du temple de l'église. C'est pas ça, la vie d'un chrétien. C'est pas ça du tout. Mais après, chacun son avis, encore une fois. On va parler maintenant du parler en langue, du mensonge qui se trouve dans cette église-là. Donc, moi, j'ai aussi mon baptême soi-disant du Saint-Esprit de parler en langue. Je vais vous expliquer et si vous vous remarquez bien, si vous avez déjà assisté à leur Zoom, tout le monde parle en langue. Presque. Mais c'est pas, c'est pas... Pour moi, après, si c'est vrai, si c'est moi qui me trompe, si c'est moi qui me trompe, pardon, c'est pas grave. Mais, c'est pas du parler en langue. On sait, nous savons tous. Nous savons tous que les go-go-go-go-go-go c'est pas du parler en langue. On sait, on sait, il faut pas soudre de la gueule du monde. Donc, moi, mon baptême, il s'est passé comment ? J'ai assisté au GR de Brian et on m'a, je sais plus, il priait pour moi et il me disait, ouais, dis juste des mots qui sortent de ta bouche. Tu dis n'importe quoi, t'inquiètes, et tout, c'est simple. Voilà. Voilà, il parle en langue. Moi, je suis en mode ba, 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 la, ba, que, te, te, o, ta, re, vous écoutez les bien-aimés dans les soviens. En plus de ça, tu te bases aussi sur ce que tu as entendu. Même les Jérémis là-bas parlent aussi de comme ça. Ba, ba, ce sont les empats de même chômage. Franchement, aujourd'hui, j'ai d'autres positions spirituelles, mais les chrétiens, c'est sérieux ? C'est sérieux ? Vraiment. Genre, c'est ça. Mais bref, je trouve que ce qui est n'importe quoi. En plus, quand tu parlais pas en langue, tu vas aller voir. Parfois, nous, on faisait nos réunions de J12, je crois qu'on n'avait pas le droit de prier en français. Fallait qu'on parle, fallait qu'on prie seulement en langue. Et en plus, on n'avait pas le droit de prier doucement, parfois, fallait qu'on se lève. Parce que, soit disant, il disait quoi ? Un membre du réseau en patte, il ne prie pas comme ça. Mais, vous êtes des tailles. En vrai, je suis désolée, c'est sûr qu'il faut comprendre, vous êtes des tailles. mais les tailles, ils fonctionnaient comme ça. Et mettre ça sur le nom de la religion, vous êtes fous. Vous êtes fous. Donc, voilà. Faites-vous pas avoir, comme vous voyez les réunions, la rababababa. Ne vous laissez pas brûfer, parce que, oh, waouh, on parle une langue différente. Ce n'est pas une langue différente, c'est juste des syllabes qui sortent de leur bouche. C'est tout. Et pour finir, je voulais juste aussi parler de l'orgueil des hommes de Dieu, soi-disant, qui sont là-bas. Moi, quand j'ai quitté, j'ai fait comprendre à mon ancien responsable que, écoute-moi, Dieu m'a dit que ma place, elle n'était pas ici. Et qu'il y a plein de choses qui se passent qui ne sont pas bien. Écoute-moi, je quitte. Voilà. Vous savez ce qu'il m'a répondu ? Il m'a dit mot pour moi. Sache que, il n'y a pas que Dieu qui parle. Les démons parlent aussi. J'ai dit, hé, hé, donc là, c'est un démons qui m'a dit de quitter l'église. M'entendez-moi. Toi, t'es fou. Et il m'a demandé, je suis qui, moi, pour remettre en question de la façon avec le Seigneur et il va te révéler beaucoup même des choses. Vous êtes Dieu, quoi. Et ça, je trouve ça, mais c'est grave. Même là, à l'heure à laquelle je vous parle, il y a quelques jours, ils étaient dans la sauce sur 8 heures et la seule chose qu'ils ont trouvé à faire, que l'apôtre a trouvé à faire, c'est faire un live en disant que c'est des attaques et tout du diable. L'autre, la seule chose qu'il a trouvé à faire, c'est dire qu'il ne connaissait pas. Moi, parce qu'on avait fait un space avec deux autres responsables, dire qu'il ne connaît pas et qu'il y a des mensonges, etc. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Remettez-vous en question. Vraiment. Moi, c'est ça que je trouve super grave. Vous ne vous remettez pas en question. Vous croyez que vous avez raison sur tout, mais vous ne dites pas que peut-être que les gens qui vous reprochent des choses ont raison. Genre, nous, on est quoi ? On n'a que ça à faire pour venir vous reprocher des trucs, dire que votre église ne marche pas bien, dire qu'il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas bien. Non, remettez-vous réellement en question. Et ça, c'est ça que je trouve super grave. c'est que jamais ces hommes de Dieu, soi-disant, ont tort. Jamais, ils ont tort. Et ça, je le remarquais quand j'étais à l'église, la façon dont tout le monde hauchait la tête pour toutes les bêtises qui avaient pu être dites et même à l'extérieur, quand je vois que vous êtes dans la sauce et que vous réagissez parce qu'une certaine façon, vous avez raison. Franchement, humiliez-vous, humiliez-vous. Humiliez-vous et cherchez vraiment la face de Dieu comme vous dites. Parce que moi, pour moi, vous êtes loin de cette face-là et vous n'êtes pas humbles du tout. Vous n'êtes pas humbles et vous êtes humbles de votre personne et vous comprenez. Vous n'arrivez jamais à vous remettre en question. Et ça, je trouve ça grave sachant le nombre de personnes qui se trouvent dans cette église. Comment vous pouvez continuer d'agir comme ça ? Vraiment, c'est remettez-vous en question. Ça, c'est l'une des choses concernant cette église qui m'énerve le plus. Surtout Rémy. Surtout Rémy, si tu vois cette vidéo, sache que je n'ai rien contre toi. Vraiment, nous, les autres personnes qui ont quitté n'avons rien contre toi. Nous cherchons juste à protéger certaines personnes qui sont sous l'emprise de cette église-là, de un, et qui peuvent aussi terminer sous l'emprise de cette église-là et sous ton emprise à toi. Tu pourras dire ce que tu veux mais j'espère vraiment que tu vas trouver la face de Dieu et que tu vas te remettre en question. Vraiment. Parce que tu n'as pas toujours raison. Tu n'as pas toujours raison. Et nous ne sommes pas bêtes. On ne te dit pas des choses qui sortent de nulle part. On est éduqués déjà de un. On lit, on va à l'école, on voit certaines choses. Et un mouvement sectaire, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Vous pouvez dire que oui, non, on agit au nom de Dieu. Vous êtes un mouvement sectaire. Et j'espère que vous allez vous en rendre compte. Voilà. Ça, c'est mon petit message personnel à toi, c'est du bon de la vidéo. Si jamais tu la regardes ou si jamais on t'envoie, c'est mon petit message personnel pour toi, Rémi. Et voilà, plus globalement, en conclusion, cette église est, oui, est sectaire. Et ils pourront dire ce qu'ils veulent, c'est un mouvement sectaire. Donc remettez-vous en question. Vous n'êtes pas obligés de fermer ou quoi que ce soit. on ne vous a pas dit ça. Mais remettez vos pratiques en question. Le pire, c'est que vous avez énormément de jeunes sous votre responsabilité. Donc il s'agit vraiment de se remettre en question, d'arrêter de détruire la vie de plein de jeunes. Chaque jour, je suis vraiment reconnaissante du discernement dont j'ai pu faire preuve. Même si ça a pris du temps, j'ai fini par quitter et j'ai fini par me rendre compte que certaines choses ne fonctionnaient pas bien. Mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. Et il y a plein de gens sur qui vous profitez de ces gens-là. Et vous le savez très très bien. Désolée, je dis vous, pour toutes les personnes qui sont dans cette église-là, qui sont placées à tout ça, je parle pour vous. Remettez-vous en question. La Bible même, vous dites vous repentir. Vraiment. La Bible le dit de se repentir. Repentissez-vous. Parce que vous ne pouvez pas continuer encore une fois à détruire des milliers de vie. Ça leur dit que c'est la mort. Cette église-là se compte en milliers de personnes. Vous ne pouvez pas continuer à faire ça. Vraiment. Ça, c'est ma morale que j'ai fait à cette église-là. Ah, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez vraiment pas. Pour toutes les personnes qui sont encore membres de cette église-là et qui ne veulent pas quitter, vous n'êtes pas obligés de le faire. Juste, si jamais vous vous posez des questions, posez-les-vous réellement. Permettez-vous de vous poser des questions. Ne vous dites pas « Oh, c'est le diable. » « Oh, ceci ou cela. » Si vous vous posez des questions, ce n'est pas pour rien. Donc, acceptez ces questions-là et posez-les même. Posez-les. « Dieu ne parlez d'entendre d'une manière ou d'une autre. » Et quand vous verrez cette réponse-là, vous allez comprendre. « Dieu ne peut passer par une personne qui n'a pas la parole pour passer le message. » mais j'inciterais plutôt les gens, surtout qui n'y sont pas encore, à ne jamais l'intégrer. Du moins tant que les choses se passeront comme ça là-bas, à ne pas l'intégrer. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur cette église. J'ai dû peut-être louper certaines informations, mais je vous invite à regarder des frais sur Twitter où il n'y a plein de personnes qui détaillent leurs expériences et qui parlent de l'église, etc. Et vous verrez que moi, c'est mon expérience en tant que douce parmi tant d'autres. En tant que bi, en tant qu'ancien douce, etc., il y a tout un tas de témoignages qui ont été faits sur Twitter. Donc n'hésitez pas à aller regarder, à chercher dans la barre de recherche près de ACER ou ACER tout court et vous allez en avoir à trouver certaines informations. Avant d'armuler cette vidéo, je pourrais vous donner un petit topos sur mon état aujourd'hui. Je vous mettrais de dire si on se pose la question. Ça a été dur quand j'ai quitté parce que j'étais toute seule. Il faut savoir que j'étais toute seule dans Paris, etc. et je n'avais pas beaucoup de monde. Donc je suis passée d'avoir une communauté à avoir plus personne. ça a été la chose la plus dure. C'est vraiment c'était le moment le plus difficile. Mais sinon, je vais bien. Ce que je n'arrête pas de faire, c'est de me cultiver, lire, faire des recherches sur la spiritualité. Je n'arrête pas. Je ne souhaite pas intégrer d'autres églises. Donc ça ne servira à rien de vouloir m'inviter ou quoi que ce soit. Et voilà, je suis très heureuse, très épanouie et j'ai vraiment encore à cœur de pouvoir militer contre ça, peu importe de quelle façon. Donc je peux contribuer au fait de protéger certaines personnes de cette église j'en serai toujours ravie. Donc le petit conseil de fin que je peux vous donner c'est protégez-vous, renseignez-vous, lisez, n'accordez pas une confiance aveugle aux gens même s'ils ont une apparence de brebis. La Bible en plus elle le dit apparence de brebis mais c'est un loup. C'est un loup. Donc faites attention à vous. Ne faites pas confiance à tout le monde. Faites-vous confiance à vous-même, à votre instinct et vous vous porterez super bien comme ça. Voilà. Voilà pour le petit mot de cette vidéo. C'est pourquoi bien-aimés, je vous dis, ayons l'esprit de discernement. Il faut discerner tout bien-aimé. Alors, partagez la vidéo. Vous avez découvrir la vérité. Ce sont des loups ravissaires. Ils sont là pour leur ventre. Ils sont là pour leur propre intérêt. Pas pour vous. Pas pour vous aider à être sauvés. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui sauve. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Nul ne verra Dieu sans passer par lui-même. Alors, restez dans la paix, dans la joie, dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous aime bien mes bien-aimés. Shalom.